Dans beaucoup de sports collectifs ou individuels, on peut être amené à vouloir augmenter sa détente verticale pour améliorer sa performance. Aujourd'hui, je vous décris les étapes pour gagner en détente par rapport à vos besoins. Bienvenue dans Prépe Performance. La détente est un facteur non négligeable pour la performance athlétique. Lorsque l'on est basketteur ou voleilleur, ça paraît totalement évident. Mais dans beaucoup d'autres disciplines, une meilleure détente peut parfois changer la physionomie d'une action ou d'un match. Aujourd'hui, nous allons utiliser le profil optimal pour améliorer nos qualités physiques. Nous avons déjà introduit ces notions à plusieurs reprises sur la chaîne. Vous retrouverez plusieurs vidéos sur cette thématique dans la description de notre vidéo du jour. En clair, le profil optimal, c'est une sorte d'équilibre optimal entre nos qualités de force et de vitesse. Or, on peut déjà sauter très haut et avoir des qualités pourtant déséquilibrées. Il ne faut donc pas se laisser aveugler par la performance en elle-même qui n'est que la résultante de nos qualités mécaniques. Ici, ce qui nous intéresse, ce sont ces qualités pour estimer notre progression et individualiser l'entraînement. La démarche va être assez simple à comprendre. Nous allons dans un premier temps évaluer nos qualités mécaniques. Ensuite, nous allons constater si celles-ci sont équilibrées ou pas au regard du profil optimal. Enfin, en fonction de ces résultats, on orientera le contenu d'entraînement de nos séances par rapport à nos besoins. Nous rentrerons donc dans une réelle individualisation du processus d'entraînement. Le contenu sera dépendant de nos besoins. Ça peut paraître totalement simpliste expliqué comme ça, mais je vous rassure, ça l'est. A besoin différent, contenu différent. Et vous constaterez que vos performances grimperont en flèche. La première étape de notre démarche sera de réaliser un profil force-vitesse en détente. Ici, je ne rentrerai pas dans les explications puisque nous avons déjà fait une vidéo dédiée à cette évaluation. On mesure notre distance de poussée et on standardise notre squat jump pour limiter au maximum les contre-mouvements qui viendraient détériorer nos résultats. Puis l'on vient réaliser plusieurs sauts maximaux avec des charges de plus en plus lourdes. Naturellement, plus la charge sera importante et moins je sauterai haut. Ainsi, j'obtiendrai différentes charges avec différentes hauteurs de saut. Pour ceux qui n'auraient jamais réalisé de telles mises en place, je vous invite à regarder scrupuleusement notre vidéo dédiée. Les détails techniques ou de mesure sont absolument essentiels pour des données de bonne qualité. Soyez rigoureux au maximum pour des informations valides. Comme d'habitude, si vous n'avez pas de matériel haut de gamme, comme un tapis de saut ou un opto-jump, je vous conseille l'application MyJump 2, validée scientifiquement. Elle sera un outil précieux pour connaître nos hauteurs de saut. Toutes ces informations, nous allons les renseigner dans un document que je vous invite à télécharger sur le groupe d'échange de Prépa et Performance. Il a été mis à disposition par Jean-Benoît Morin et Pierre Samosino. Ces deux chercheurs sont les pionniers des travaux sur le profil optimal. Je vous renvoie à l'interview de Jean-Benoît dans la description si vous souhaitez aller plus loin dans ces thématiques. Comme toujours, le lien du groupe Facebook se trouve dans la description de la vidéo. Dans celui-ci, nous allons renseigner nos informations nécessaires au profil, à savoir le poids de corps de notre athlète, la longueur des jambes en flexion et en extension. Le document calculera la longueur du trajet de poussée. Ensuite, nous renseignerons les charges utilisées pour le profil. De façon classique, 25, 50, 75 et 100% du poids de corps. Enfin, nous renseignerons les performances réalisées sur chaque saut. Vous pouvez en renseigner jusqu'à 3 par condition. Tout dépend de l'expertise de vos pratiquants. A partir de ces informations, le document calculera automatiquement le profil force-vitesse, ainsi que les profils optimaux en détente verticale et horizontale. Aujourd'hui, on ne se souciera que de la détente verticale, donc du cadre bleu. Vous l'aurez compris, les résultats du profil optimal vont nous apporter la prescription du contenu d'entraînement à venir. Si votre profil est en déficit de force, il s'agira de développer principalement ses qualités. Si votre profil est déficitaire en vitesse, on se tournera à l'heure vers du travail majoritairement orienté en vitesse. Enfin, si votre profil est équilibré, il s'agira de taper dans toutes les zones de qualité mécanique. Pour se faciliter l'interprétation, une équipe de recherche propose ce tableau de répartition de la charge d'entraînement. La clé d'entrée de cet outil sera le pourcentage de déficit de votre profil. C'est donc la valeur que vous trouverez dans la case jaune du cadre bleu de votre calculateur Excel. L'idée de cette répartition des charges est qu'elle peut très bien s'adapter à une séance, à un micro-cycle ou à un macro-cycle. A vous de composer avec cette orientation en fonction de votre planification d'entraînement. Par exemple, à l'échelle d'une séance, on pourrait très bien prendre ces valeurs pour des séries de squats. Si mon déficit est élevé en force, je réaliserai trois séries en force maximale, donc la majorité de mon travail, mais réaliserai également deux séries en force puissance et une série en puissance maximale. Je taperai dans toutes les zones de force de mon spectre. La logique sera diamétralement opposée pour un déficit en vitesse. Comme nous en avions parlé dans notre vidéo sur la méthode bulgare adaptée, il ne faudra pas oublier que le squat jump à poids de corps se trouve au milieu de notre profil force-vitesse. On a souvent tendance à penser qu'il s'agit de travail de vitesse car on n'a pas de charge sur le dos. Pour autant, le poids de notre corps est déjà trop important pour faire de la vitesse. Ainsi, il s'agira d'adapter les exercices en fonction des zones dans lesquelles on souhaite travailler. Nous allons voir ça tout de suite. En ce qui concerne le travail de force, celui-ci est certainement le plus commun et le plus connu. Le squat avec des charges lourdes apportera de très bons résultats et nous permettra de naviguer entre la puissance force et la force maximale. Au centre de notre profil, on se trouvera autour de nos qualités de puissance maximale. L'ensemble des exercices de pliométrie seront intéressants, que l'on pourra agrémenter avec un gilet lesté pour ceux qui expriment plutôt leur puissance à travers des qualités de force, ou au contraire avec des tensions élastiques très légères pour délester juste un peu de poids et exprimer leur puissance via des qualités de vitesse. Du côté vitesse de notre spectre maintenant, il s'agira d'être plus léger que notre propre poids de corps. On pourra alors utiliser des élastiques pour délester du poids de corps. On pourra également utiliser un Swiss ball comme assistance, toujours dans cette idée de faciliter le trajet moteur et donc de mettre plus de vitesse à notre mouvement. Enfin, la méthode des chariots avec une poussée horizontale se démocratise de plus en plus pour délester le poids de corps et atteindre de hauts niveaux de vitesse. Toute cette démarche aura pour but l'individualisation du contenu d'entraînement. Des études récentes ont proposé ces méthodes à un groupe d'athlètes pour constater les résultats. On observe qu'après 9 semaines d'entraînement à raison de 2 entraînements par semaine, les déficits se rapprochaient ou se comblaient totalement et les performances s'amélioraient de 10% en moyenne. Autant dire des gains très intéressants dans un processus de préparation physique. Bien entendu, cette démarche peut prendre plus de temps avec certains athlètes qu'avec d'autres. Les récents résultats montrent que plus le déficit de départ est important et plus la durée pour le combler sera longue. Il s'agira donc de fréquemment réévaluer pour constater l'amélioration des qualités mécaniques de nos athlètes. Également, il s'agira pour rester pertinent d'adapter le contenu d'entraînement semaine après semaine. Si votre déficit se réduit et que vous changez de catégorie dans le tableau d'orientation, vous devrez remodeler votre contenu de séance. C'est bien évidemment une démarche chronophage pour un préparateur physique, qui plus est s'il a beaucoup d'athlètes à sa charge. Mais les résultats en vaudront la chandelle. Concernant vos évaluations, si vous vous trouvez avec des publics qui n'ont jamais réalisé de tels sauts, je vous conseille de passer par des séances de familiarisation. En clair, durant les 2 à 3 séances précédant cette évaluation, amenez des exercices où la technique de saut sera travaillée. En s'habituant à sauter avec une charge et sans contre-mouvement, vous vous faciliterez l'évaluation du jour J. Également, n'hésitez pas à utiliser votre smartphone et MyJump lorsque vous réalisez des séances orientées vitesse. Par ce biais, vous allez pouvoir connaître la vitesse gestuelle de vos athlètes. En calculant le temps de contact au sol ou au mur avec les chariots, vous connaîtrez le temps de pousser. Ainsi, vous pourrez comparer les mouvements délestés aux mouvements à poids de corps et vous assurer que vous êtes bien dans du travail de vitesse. Enfin, pour la méthode des chariots, n'hésitez pas à utiliser un système D, comme par exemple un skateboard ou un longboard. En effet, les chariots à roulettes premier prix sont souvent instables et tournent mal en ligne droite. Avec un skateboard, on pourra resserrer les tricks et s'assurer d'une poussée bien horizontale. En conclusion, on peut dire que pour sauter plus haut, la méthode du profil optimal sera intéressante. Par ce biais, on individualisera le contenu d'entraînement aux besoins de nos athlètes. Qui plus est, ce sera une aide précieuse à la planification d'entraînement. On constatera de très bons résultats à moyen et court terme. Cependant, ça demandera un important travail de la part du préparateur physique. Il devrait être rigoureux sur l'évaluation du profil et sur l'organisation du contenu de séance. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur l'individualisation du contenu d'entraînement en détente verticale à partir du profil optimal pourra vous être utile. Comme d'habitude, partagez, likez et commentez pour nous aider à grandir. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement. Et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! J'ai eu peur de me cogner. Mais il n'y a pas de risque. J'ai eu des pertes. De quoi ? 3,4 ? C'est quand même pas cool. Ok ? Vous pouvez y aller. Le plafond était haut. Là, je vais me rafrancher quand même vachement. Au revoir ! Au revoir !